Salut, salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, est-ce que vous savez que sans les 14 pays que la France pire, la France devait être même 30e puissance mondiale? Posez-vous des questions simples, les amis. Il y a eu la deuxième guerre, la troisième guerre, abusément appelée mondiale. L'Allemagne a perdu ses colonies. Il y a eu la Namibie, le Togo et le Ghana, c'était un pays. Le Cameroun, c'était un pays. Et l'Angleterre ou le Royaume-Uni a pris la Namibie. Et concernant le Ghana et le Togo, ça a été divisé en deux. Une partie, le Ghana, parce que c'était un empire, un empire ghanien qui a été divisé. L'autre partie est appelée le Togo aujourd'hui. Et que Kwame Kouma a essayé de réunir, mais la France a tout fait apaiser de tout son poids pour qu'il n'y ait pas la réunification de ce deux-là. La même chose que la France a fait ici, mais bon. Comment elle s'appelle ? Django Foncha et les autres ont fait le Cameroun, c'est réunifié. Une partie, parce qu'il y a une autre partie qui est allée au Nigeria. Et aujourd'hui, il y a cette situation que vous connaissez chez nous. Et quand on appelle à dialoguer, certaines personnes pensent que la guerre va régler le problème. Non, il y a pas de guerre. Non, un homme qui a voulu solve l'anglophone crisis dans Cameroun. Neve. Ce qui va être, va être. Et les gens sont sentés et tirs de ces pauvres. Les officiers sont les autres. Les onlyes que ça peut salvagez la situation est dialogue, dialogue. C'est le seul que ça peut salvagez la situation. Vous juste nez à dialogue. Stop ce qu'il y a de l'autre. Vous nez à dialogue. And the government needs to initiate that. And the dialogue needs to be sincere. Because otherwise, you're wasting your time. Check in your history books and see situations like that. Go to Colombia. It's not the same situation, but I'm just presenting the situation of crisis, of war. Go to Sudan. South Sudan wanted to part company. And there was a serious war that Sudan launched against the South. And at the end, the story is what? South Sudan is a country. Je passe ce petit message, c'est très important, les amis. Bon. Mais voilà, non, mouton. La France est la France aujourd'hui grâce à l'Afrique. Le pouvoir que la France a dans l'organisation criminelle, qui est les Nations Unies, c'est grâce à l'Afrique. Je répète encore, les Nations Unies qui avaient été créées après la Deuxième Guerre mondiale est devenue une organisation obsolète, criminelle, dangereuse pour l'Afrique. C'est une organisation qui cautionne tout le mal que l'Occident fait en Afrique. C'est une organisation qui cautionne tout ce qui est néfaste sur le continent africain, mais qui respecte les autres pays dont ils se font. C'est à croire que cette organisation-là s'est transformée en organisation de maintien de l'Afrique dans le sous-développement. C'est clair. Le message est clair. Et les pays africains, les africains ont compris ce message. J'ai parlé de l'Allemagne, qui a perdu ses colonies. L'Allemagne aujourd'hui, même en difficulté compte tenu de la guerre en Ukraine et les différentes sanctions et le fait que la matière première a flambé et qu'ils continuent d'acheter le gaz de Chine, le gaz de Suisse et tout, reste le moteur de l'économie européenne. Oui, l'Allemagne qui a perdu la guerre, l'Allemagne qui se réunifie dans les années 90 et 10, l'Allemagne dépasse largement la France économiquement parlant. La France qui pire l'Afrique depuis des siècles. La France qui vole 500 milliards d'euros en Afrique chaque année. Cette France-là n'est pas la première puissance en Europe. Cette France qui manipule les 14 pays en Afrique avec cette monnaie criminelle qu'on appelle Saint-François. Cette France qui a signé les accords coloniaux, les 11 accords coloniaux avec les pays africains pour les maintenir dans la misère, dans l'esclavage moderne. Voilà, c'est cette France-là qui n'est pas la première économie en Europe. C'est cette France-là qui est forte aux yeux des autres juste parce qu'elle manipule et considère les 14 pays africains comme sa chose. Et c'est cette France-là qui pleure aujourd'hui quand la genèse de ces 14 pays en Afrique réclame l'indépendance totale. C'est cette France-là qui utilise les élites corrompues d'Afrique, des soi-disant chefs d'État alors que c'est des agents commerciaux de l'impérialisme. Certains qui étaient là depuis l'époque coloniale, même à l'esclavage. Des gens qui ont fait 40 ans, 45 ans au pouvoir qui sont toujours là et protégés en international par la France pour toujours maintenir le peuple africain dans la misère totale. C'est cette même France-là qui a des basses militaires en Afrique. Oui, c'est cette même France-là qui prétend donner des leçons aux autres personnes. L'Afrique n'appartient pas à la France. L'Afrique, je répète, n'appartient pas à la France. Et la France doit devoir travailler, industrialiser son pays pour être compétitif dans le monde. Parce que là, d'ici trois ans, ça sera fini. C'est un combat que nous allons gagner parce que c'est digne, c'est notre combat, c'est juste. Les amis, cette France qui a des corrompus à sa tête, cette France qui a des gens qui ne veulent pas développer leur pays juste parce qu'ils sont en train de piller les autres. Cette France-là, nous ne voulons plus de cette France-là en Afrique, les amis. Cette France, d'ici trois ans, sera très faible. Plus faible que même le Niger, que la France est en train de considérer comme un pays pauvre et très endetté. C'est cette France-là. Les Français, réveillez-vous et disent stop à cela. J'entends les voix des anciens dirigeants, des anciens hauts fonctionnaires, des septembre politiciens en France aujourd'hui qui demandent purement et simplement à la France de démanteler les bases militaires, d'en finir avec le franc CFA. Parce que les bases militaires français en Afrique renvoient le message de force d'occupation. La France est en train d'occuper l'Afrique avec ses bases militaires. Et les Africains ne veulent plus de cette occupation-là. Rappelez vos militaires. Mettez vos militaires chez vous en France. Ils n'ont pas leur place ici. Donc quand Emmanuel Macron se plaint qu'on les a bloqués, la nurture et tout, c'est à dessein, c'est normal. Ils doivent rentrer chez eux. Rentrez chez vous. Il n'y a aucun militaire africain. Il n'y a aucune base militaire africaine en France, ni aux États-Unis. Et au nom de quoi, vous devrez maintenir vos bases militaires, même quand le peuple vous demande, le peuple souverain vous demande de dégager. Si vous ne voulez pas respecter, par exemple, les autorités au Niger, les nouvelles autorités, le peuple a sa grande majorité. Ils demandent de partir. C'est le peuple qui barricade, qui souvient même que l'eau minérale n'entre pas à l'ambassade, au consulat, même dans les bases militaires. Partez chez vous. Partez chez vous avec. Les amis, c'est la France que je vous ai présentée. La France de pilleur, de pillage, d'escroquerie, du banditisme, c'est cette France-là qui n'arrive pas à être compétitive avec un pays qui ne pratique pas la même politique solide que la France, que l'Allemagne. Vous voyez dans quoi nous sommes ? Et les gens prétendent que c'est des pilleurs. Ce sont des brigands. Ce sont les gens qui nous proposent l'instabilité politique, l'insécurité. Ce sont eux qui sont notre panacée. Non. Serge Daniel, je suis en train de dormir. Un jour, il se fera un jour. Merci les amis. Bye bye for now.